Vélive, voie sur berge, stationnement, propreté, les dossiers délicats se sont accumulés sur le bureau de la maire de Paris. S'il y a de nombreuses critiques depuis le début de l'année, après un véritable trou d'air, l'horizon commence à s'éclaircir pour l'ELUPS. L'œil du cyclone est derrière nous, souffle-t-on dans l'entourage d'Anne Hidalgo, après un premier trimestre 2018 marqué par plusieurs revers sur des dossiers symboliques de son mandat, des polémiques sur ses méthodes et des dissensions au sein de sa propre majorité, la maire de Paris retrouve un peu d'air. Mardi 10 avril, elle a réuni plus de 150 conseillers de Paris et d'arrondissement de la majorité à l'hôtel de ville. Objectif, resserrer les rangs et assurer à ses alliés de gauche que la maire, le cas du contrat de mandature pour lequel la majorité a été élue, Hidalgo se sent fragilisée et elle semble avoir compris que la République en marche n'allait pas lui faire de cadeau pour 2020, donc elle se recentre sur ses alliés de 2014.Un conseiller de gauche de Paris safran info il était urgent de ressouder ses troupes, et de ne pas allumer un nouvel incendie. Cap à gauche et on reste dans le cadre politique fixé au départ, la réalisation du contrat de majorité, se satisfait de son côté David Béliard, président du groupe écologiste au conseil de Paris. Il faut dire que les partenaires de l'EDIL ont été échaudés, début mars. Par ses déclarations dans Libération, article abonné, Anne Hidalgo y annonçait une candidature de coalition pour les prochaines municipales de 2020, tendant clairement la main à l'REN, de quoi faire bondir communistes, écolos et certains de ses amis socialistes, qui n'ont pas fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron. Mais depuis, un sondage plaçant le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux devant Anne Hidalgo, 32% contre 29%, et la multiplication des attaques des ténors de l'ORM contre sa politique semble avoir fait disparaître les appels du pied à destination de la majorité présidentielle. L'or est au gage donné à sa majorité municipale. Il faut dédramatiser, nous sommes en accord sur le programme de 2014 à mettre en œuvre même si, au niveau national, on ne fait pas les mêmes choix, relativise Rémi Ferrault, président du groupe socialiste au conseil de Paris, qui salue une réunion sereine et dynamique. Les nuages s'éloignent dans un ciel bien sombre pour Anne Hidalgo, car depuis le début de l'année, la maire de Paris pouvait reprendre à son compte une formule de Jacques Chirac, qui a dirigé la capitale de 1977 à 1995. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Fin décembre, dans un rapport sévère, la Chambre régionale des comptes a pointé les nombreuses faiblesses et irrégularités dans les transactions, sur les marchés de Noël et la grande roue de la place de la Concorde. Depuis le 1er janvier, la transition entre les deux gestionnaires de Vélib moins qui devait être rapide, avirée au fiasco, station hors service, borne désactivée, bug technique à répétition pour les utilisateurs. Une station de Vélib en travaux La ville de Paris a été contrainte de rappeler à l'ordre la société privée en charge du contrôle du stationnement payant, qui a dressé près de 5000 amendes illégales. Dans cette affaire, la municipalité a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie contre son prestataire privé. Bref, une accumulation impressionnante de couacs, sans parler des polémiques récurrentes sur la propreté dans la capitale ou encore la prolifération de « ra ». Florence Bertout, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, voit dans ces mois compliqués un effet boomerang d'une politique d'annonce. « Trop de comme tu l'as comme », analyse-t-elle. La première année, ça marche, la deuxième, beaucoup moins, et la troisième, ça casse car les résultats ne sont pas là et les décisions sont prises pour cliver mais sans tenir compte de la complexité du réel. Florence Bertout, présidente du groupe LR au Conseil de Paris « Safran Info » n'opinion pas loin d'être partagée par les membres de la majorité municipale. Hidalgo a fait des coups d'éclat et une personnification de son action à outrance, au moment où tout allait très bien, du coup, elle se prend le retour de bâton quand les difficultés sont là. Pou, le monde lui tombe dessus, confie un élu de gauche, sous couvert d'anonymat. Certains élus dénoncent également la méthode Hidalgo, et notamment une absence de concertation, on découvre parfois des décisions dans la presse ou la veille d'eux, leur annonce. D'autres rapportent un moment de tension avec Bruno Julliard, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, au sujet de la ligne politique à adopter. Depuis, les choses se sont apaisées, raconte un conseiller de Paris. De toute façon, ils n'ont pas le choix, pour tenir jusqu'en 2020 et au-delà, il faut bien s'entendre. Dans l'entourage de la mer, on reconnaît une période un peu rude mais on relativise. A mi-mandat, tous les chantiers sont en cours et cela suscite, assez, logiquement, des désagréments et des mécontentements, explique un proche d'Anne Hidalgo. Le mandat dure 6 ans, de nombreuses livraisons de chantiers sont prévues en 2018 et 2019, rassure-t-il. Ainsi, l'énorme chantier des Halles prendra fin en mai, avec l'inauguration d'un jardin, mettant un terme à une phase qui aura duré 15 ans, de l'idée à la mise en œuvre. Et cette grande place, dont Bastille ou Nation, doivent également être réaménagées et livrées en 2019. Il faut se souvenir, de la tempête médiatique autour de Bertrand Delanoé. En 2005, lors de la construction des couloirs de bus, un membre du cabinet d'Anne Hidalgo à Franc-Info zure le terrain. Les équipes municipales s'activent et le font savoir. Un millier de stations Vélib seront disponibles fin mai. L'objectif initial était de 1 400 fin mars, notamment grâce à l'aide proposée par les services de la ville de Paris. Face aux nombreuses réclamations, Anne Hidalgo a aussi lancé un plan d'urgence pour en finir avec les nids de poules sur la voirie causée par un hiver rigoureux. Équipes renforcées également pour assurer la propreté des rues. Sources régulières de mécontentement, il faut renforcer la dimension de proximité avec les Parisiens avec du concret, du quotidien, de l'espace public, estime le président du groupe. Une campagne d'affichage pour inviter les Parisiens et les visiteurs de dièse Paris à être encore plus propre. Https. L'accélération PCE-Chiouvia-Fremble-Paris-Propreté, Anne Hidalgo-Anne Hidalgo. 27 mars 2018 sur son thème de prédilection, la lutte contre la pollution, Anne Hidalgo persiste et signe, elle fait appel de la décision de justice, sur la piétonisation de la rive droite de la Seine et elle a signé un arrêté municipal pour maintenir l'interdiction de circuler aux voitures. C'est une victoire politique, se réjouit Rémi Ferraud, qui cite la pétition en faveur des voies sur berges piétonnes. L'événement qui a réuni des centaines de piétons et cyclistes, est le ralliement d'une grande partie de la droite parisienne au principe d'une piétonisation. L'or est à la remunicipalisation de l'image de la mer. Après une longue séquence internationale en 2017, campagne pour les Jeux olympiques de 2024, reconquête des touristes, refroidie par les attentats et présidence du C-40. Un réseau mondial de métropoles dont l'objectif est de lutter contre le réchauffement climatique. Manifestation pour le maintien de la piétonisation des voies sur berges, à Paris, le 10 mars 2018. Aurélien Maurice Armax Pepe et si le ciel commence à s'éclaircir, le cabinet de la mer surveille tout de même le Hidalgo bashing, souvent venu de la droite et de l'extrême droite. Il y a une convergence d'attaques, portées essentiellement par la presse d'opinion et les réseaux sociaux, estime un proche, citant notamment les articles du Figaro, de valeurs actuelles et de l'opinion. Dans un contexte national où toutes les figures de gauche ont disparu, elle se prend tous les coups. Une de « arrobas le Figaro » magazine de ce week-end pic.twitter.com baroblixilryp9cl. Carl Maye « arrobas le Carl Maye » 8 février 2018 Son équipe pointe aussi le sexisme des attaques qu'il avise, elle est, dépeintre comme autoritaire, sectaire et hystérique. Là où on estime que des hommes ont du caractère et savent trancher, déplore encore ce membre du cabinet d'Annie Dalgo. Une argumentation très faible aux yeux de Florence Berthoud. « Il y a toujours un fond de misogynie dans le monde politique mais si c'était le cas, je serais la première à dénoncer des critiques sexistes », assure la patronne des Républicains à Paris. Après une cure de terrain, éloignée des polémiques, Anne Dalgo devrait revenir sur le devant de la scène médiatique en juin. À l'occasion de la sortie d'un livre défendant son bilan, sa politique environnementale et ses mesures anti-voiture, initialement prévues en avril, la publication en a été décalée, une manière de laisser passer la tempête. À lire aussi sujets associés le choix de la rédaction politique. Sous-titrage Société Radio-Canada